Salut tout le monde on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur One Piece Bunchy Rush Avant de commencer la vidéo je voulais juste vous dire que Il y avait plus de 60% des gens qui regardaient mes vidéos et qui ne sont pas abonnés les gars Donnez moi un petit peu plus de force ça me ferait plaisir Lâchez le petit pouce bleu ça me ferait également plaisir Et sur ce on commence la petite analyse du nouveau portail Et du nouvel event Donc le nouvel event Il est là Règle et astuce Ce sont des combats soumis à des règles spécifiques Pouvant notamment limiter votre choix de personnages en fonction du score challenge Obtenant pendant un certain temps de disponibilité Vous récupérez des superbes récompenses telles que des fragments 4 étoiles Et ou des boules de boost Dans ce combat challenge tenté de remporter la victoire en trésor débordant Dans ce combat vous utiliserez votre équipe Dans ce combat ça se répète Les combats se dérouleront dans les stages suivants Stage pays des Wano Ok donc le raccoon c'est le map Comme vous l'avez vu Donc portail Qu'est ce que j'ai portail ? Le portail on va l'analyser après Donc très simple Très simple Boules de boost Fragments de personnages Enfin fragments d'étoiles Boules d'xp Diamants arc-en-ciel Boules de compétences Marteaux Marteaux pour des pièces Bounty également Donc le bounty c'est l'argent Donc en vrai Ça va Ça va Après c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de fragments 20 pièces seulement C'est pas un truc de fou Après Concernant les récompenses de classement Le top On va le tryhard en live Donc le top Le premier il reçoit 25 Plus 3 trucs Ok Ok c'est pas mal C'est correct Même si on s'attendait à mieux comme récompense Je pense que je ne vais pas le tryhard à fond Je ne vais pas y aller à fond Parce que ce n'est pas ce genre de récompense qui me plaise Mais je pense qu'on va quand même viser le petit top 2500 Ou voir le top 1000 1000 2500 On verra Sur ce On va aller analyser le portail Faut-il invoquer Oui ou non Sur le nouveau personnage Qui s'appelle Tout simplement Kyoshiro le somnolent Pour ma part Ça sera un très très gros shaft Pour quelles raisons On va partir sur l'analyse du personnage Tout de suite Du coup Le personnage commence avec 9000 HP au niveau 100 2060 de dégâts 1997 de défense Et 11% de critiques C'est un type coureur Pour les statistiques Vraiment il a des statistiques assez basiques dans l'ensemble C'est pas un truc de fou C'est pas incroyable Surtout après nous avoir sorti Oden C'est pas vraiment un truc de fou comme personnage C'est pas Il est pas indispensable Il est là vraiment C'est un personnage pour la collection Du coup Sa première compétence Qu'est-ce que la résolution La traduction est toujours aussi dégueulasse En fait j'ai dégâts de moyenne portée En chargeant vers l'ennemi Donc pour moi De ce que j'ai vu Le Le dash Il est pas incroyable Donc on repart Donc voilà Le premier dash Il est pas ouf Il y a mieux Vraiment il y a largement mieux Du coup Provoque un effet Anti-déséquilibre Pendant un certain temps Après l'activation de la compétence Réduit la vitesse de 30% Donc la vitesse de déplacement Pendant 10 secondes Du coup De toute façon L'effet L'effet Réduction de l'utilité Est débloqué Qu'à partir du niveau 5 Donc c'est pas incroyable La deuxième compétence Qui s'appelle Trout d'inattention Inflige des dégâts En chargeant les ennemis En se trouvant A longue distance Puis les projette Il provoque Un effet Anti-déséquilibre Pendant un certain temps Après l'activation de la compétence Donc pas beaucoup Pas trop de dégâts Plus projection Bon C'est pas un truc de fou Maintenant on va s'attaquer Au trait J'ai déjà vu des traits C'est pas Il y a Qu'un seul trait Qui m'a l'air vraiment intéressant On va directement On va aller dessus Les autres On va les lire très rapidement Lorsque les pays Sont à plus de 50% C'est cette compétence Qui est la plus intéressante Enfin Cette compétence Ce trait là Lorsque Vous apparaissez Comme membre De l'équipe Lorsque vous avez Moins de 50% Ou plus de 50% Plutôt De vos PV Vous apparaissez Comme membre De l'équipe adverse Sur votre map Sans effet Pendant 10 secondes Après le lancement Du combat Pendant un certain temps Après l'activation De la compétence Une Changement de Musataire A Déséquilibré Ouais ok C'est correct Du coup Lorsque Les PV Sont à plus de 80% Augmentation De 50% De la vitesse De capture Basique La plupart des fonceurs En cette En ce trait là Ce passif Cette capacité Donc Type coureur bleu Ouais On aurait voulu Une meilleure unité Comme unité bleue Bon c'est pas grave Augmentation De l'indice De base De la jauge Des trésors Lorsque vous capturez Un tas de trésors Ça veut dire Que lorsque vous capturez Tout simplement Votre jauge Augmente Plus vite Lorsque vous n'avez pas Daillé Dans la zone de trésors C'est à dire Qu'il faut que vous Soyez seul au moment Où vous êtes en train De capturer Lorsque vous utilisez Lorsque vous utilisez La compétence 2 Les effets suivants Sont activés Vitesse de déplacement Pendant 10 secondes Plus 10% Pendant 10 secondes Et non cumulable Sinon ça serait Beaucoup trop cheaté Evidemment Pour une unité Aussi bancale C'est pas une unité C'est pas une unité De folie Donc ça reste Un personnage Assez basique Même pour ses compétences Restore de 25% Les PV Lorsque votre équipe Capture un tas Un tas de trésors Restore Lorsque les PV Sont à plus de 50% Plus de 97% Annulation De l'effet déséquilibré Ok Pour ma part Comme je vous l'ai dit Le gameplay est assez simple Les compétences Sont simples Il n'y a qu'un seul trait Qui est potable Parmi tous les traits Tous les traits Donc les capacités Passives Passives Plutôt Et pour moi Ça sera un très gros shaft Si vous voulez faire Un petit Un petit invoke Là dessus Allez-y Mais vraiment Pour moi Ça sera un très Très gros shaft Enfin Un très très gros skip Parce que Le portail N'est pas vraiment intéressant Ce portail là N'est là Que pour Tout simplement La collection Les amis Donc En temps Pour les free to play Je vous invite A skip Et attendre un plus gros portail Surtout que Dans les prochains mois On aura sûrement Kaido et Barbie Blanche V2 les gars Donc Sur ce Je vous dis Merci d'avoir visionné La vidéo jusqu'au bout Et Je vous invite à lâcher Le petit pouce bleu Et à vous abonner A la chaîne Ciao Peace Prenez soin de vous Ciao